L'écrivaine internationale d'envergure mondiale, Calyx Tbeyala, qui est depuis plusieurs minutes au téléphone. Calyx Tbeyala, bonjour. Oui, bonjour, portage. Si vous allez bien ? Ça va très bien, Calyx, et vous-même ? Oui, ça va, c'est du sport, j'écris, donc tout va bien pour moi. Calyx Tbeyala, je vous pose cette question, ayant trait à la dernière sortie du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, qui attire l'attention de ceux qui interviennent sur les médias, d'éviter de faire des rapprochements de ces coups d'État qu'ils ont eu ailleurs, dans certains pays africains, avec le cas du Cameroun. Sinon, ils vont être poursuivis. Bah, écoutez, c'est son rôle, le ministre de... d'essayer de protéger ce qu'il doit protéger. Je pense qu'il n'est pas hors de son rôle. Maintenant, empêcher les journalistes, les intellectuels de pouvoir faire des analyses d'une situation qui se passe ailleurs et qui pourrait éventuellement se passer au Cameroun, bon, je pense que c'est une erreur. Il n'a pas à nous faire. Il a menacé les gens de poursuivre parce qu'ils ont fait des rapprochements. Le Cameroun, même si les Camerounais s'amusent à la planète, n'est pas un monde à part. C'est-à-dire, on vit les mêmes conditions que beaucoup de pays qui ont eu des coups d'État. Donc, je pense que c'est inutile de menacer les gens par rapport à leur réflexion. Au peuple, tout pensé, tout droit de raisonnement, tout droit de dire librement ce qu'ils pourraient éventuellement penser. Donc, les Camerounais ne sont pas des moutons. C'est un peuple brillant, intelligent, avec des très grands intellectuels qui peuvent avoir une vision sur l'avenir. Vous n'allez pas l'identifier dans la voie, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi les droits humains. C'est ça aussi un peuple d'agilisation, le droit de penser et de débattre. Je ne dirais pas ça, puisque je n'ai pas suivi la situation de presse. Mais c'est vrai que s'il y a des menaces, oui, c'est une tentative de visionner la presse, mais ça ne change pas grand-chose, même si le fait est vrai. Parce que tous les Camerounais, les équipés dans les barres, dans les cafés, au marché, pensent beaucoup de choses. Au lieu de menacer la population, je pense qu'ils conviendraient d'améliorer plutôt leur situation pour que certains scénaristes, à savoir qu'il faut que ce soit plus d'autre en fonction, il faut apprendre à aimer son campagne, il faut l'accompagner dans ses difficultés, il faut l'accompagner dans son quotidien. Être au pouvoir, c'est des responsabilités, ce n'est pas seulement des droits, c'est plus de responsabilités. Quand on est ministre, quand on est chef d'État, ce n'est pas le peuple qui a des responsabilités. Vis-à-vis des dirigeants, ce sont les dirigeants qui ont des responsabilités vis-à-vis de leur peuple. Et en Camerounais, on dirait qu'on est un vers méran. Le pays appartient à tous les Camerounais. Les dirigeants ont l'obligation de rendre leur vie meilleure. Et si ce n'est pas le cas, c'est moins mal que les peuples se fassent de temps en temps, comme au Gabon ou ailleurs, et manifestent leur méchantement. Vous n'allez pas aller leur empêcher. Si par exemple, vous leur donnez de l'eau, de l'éducation, de la nourriture, l'éducation, la santé, ils ne vont plus rien dire. Le temps du pouvoir n'est pas important. C'est le temps qu'on utilise. Et ce qu'on en sait qui est important. Vous voyez ce que je vais dire dans la civilité. Que quelqu'un va se couvrir pendant 5 ans n'a aucune espèce d'importance. Si il gère bien son peuple, s'il s'en occupe bien, s'il est heureux. Aujourd'hui, la question est la seule de savoir quelle est la qualité de vie pour les Camerounais. Mange-t-il à leur pain ? Sont-ils désolarisés ? Sont-ils libres de parler ? Ont-ils des russes ? Les infrastructures nécessaires pour se soigner ? C'est ça les véritables questions. Alors, tant en temps pour ces questions, si la réponse est positive, il n'y a pas à craindre ou quoi que ce soit de qui compte. Si la réponse est négative, c'est vrai qu'il y a tout à craindre. Alex Beyal a une dernière préoccupation pour ou contre les coûts d'État en Afrique. Je n'ai pas à être pour ou contre les coûts d'État en Afrique. Je veux d'abord dire une chose. Il y a tout le temps eu dans cette ligne, en effet, le coût d'État constitutionnel. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que le coût d'État américain. Parce que les coûts d'État constitutionnels sont faits en Afrique par des hommes qui ont prêté serment devant la nation. D'accord ? D'aimer, d'un respect à la Constitution, d'aimer, d'accompagner, de diriger avec amour un peuple. D'accord ? Les militaires étaient se levés et se disaient, bon, ben non, c'est le papa, ils font leur truc. Et ce ne sont pas des gens qui ont pris des engagements vis-à-vis de notre Constitution. Vous comprenez ? Je n'ai pas à être pour ou contre si les peuples souffrent et qui décident de se rebeller. Eux-mêmes savent pourquoi ils se rebellent. Les peuples ne se rebellent pas. Parce qu'ils sont très heureux. Les hommes heureux ne quittent pas chez eux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ne placent pas leur maison. Parce qu'un État, qu'est-ce qu'il fait ? Une nation. C'est une maison commune. Ce n'est qu'une maison commune. Si la maison commune est malgérée, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, les enfants de la maison commune disent, on arrête tout, on recommence. On gère, on organise. Mais si la maison commune est un biengérée, personne ne m'en est plus heureux dans la maison. C'est beau que je ne vais pas être pour ou contre. Je ne suis pas gargolaise. Je sais qu'ils ont souffert. Ça faisait 50 ans et quelques que cette famille était là. Vous allez dire qu'il n'y a qu'une route pour aller pour le long de la mer avec des emploisages alors que c'est un petit pays érichistique qui aurait pu mourir tout le monde, développer la nation. Et moi, je pense que oui, il y a eu un homme courageux quelque part qui a fait quelque chose. Oui, il a eu raison d'essayer de trouver son peuple. Voilà. Calix Beyala. Oui. Info TV vous dit merci. Pardon ? Info TV vous dit merci. Merci.